It's the What's Up Podcast! What's Up Podcast! What's Up Podcast! Avec Jeremy Alain! Yeah, 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 yeah! Pou, 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 pou! Bam, 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 bam! What's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast! Ici, nous l'autre, Jeremy Alain! Ben oui, ben oui, ben oui, allez copains! Oh, putain de merde! Je pense que t'es en train de devenir un branding, ça, man, une marque de commerce pour moi, hein! Oh, putain de merde! Vous allez bien? Oh, les copains! Oui, ouais, va super bien, man! Moi, j'en reviens de Gatineau, man! J'ai passé la fin de semaine, là! T'es voir la petite famille, ben oui, ben oui, hein! T'es voir le père, hein, le père! Moi, l'affaire, je descends, moi, je fais, il y a bien du monde à se guérir de moi à cause de ça, mais moi, je descends tout le temps, moi, je fais pas mon lavage à Montréal. J'ai pas de, je fais mon lavage à Gatineau, aussi! À cause que, parce que moi, si je sais que si je commence à le faire à Montréal, ben, je descendrai plus voir mes amis, t'sais, je vais avoir moins de raisons, fait que, t'sais, là, c'est comme si je me forçais à aller à Gatineau. Moi, j'achète tout là-bas. J'achète tout là-bas. Moi, je m'en vais remplir mes grosses bouteilles d'eau, mon esti de grosse cruche de 18 litres. Je m'en vais remplir ça, là, en plus de toutes mes autres poches, ou sinon, les peanuts, t'sais. Je m'achète toutes mes esti de grosses provisions. Moi, je fais pas l'épicerie. Moi, je fais, je m'en vais faire mes provisions pour une prochaine apocalypse, t'sais, dans le sens que, Christ, quand j'achète de quoi, j'ai acheté pour 4 livres de peanuts. 4 livres, tabarnak! On me t'a fait, on me t'a fait, t'sais. Non, on me t'a fait environ un mois. Moi, j'aime bien ces peanuts, moi. Fait que, ouais, c'est ça, je reviens de là. J'ai un Christ, j'ai même pas encore eu le temps de rentrer chez nous. J'ai juste installé mon ordi. Puis là, je suis en train d'enregistrer ça. Pour vous autres, hein, mes amis, les auditeurs, les podcasters, les... Non, 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 je pense que c'est auditeur, il faut dire. Fait que, c'est ça. De côté autre, qu'est-ce que je voulais vous parler aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Cette semaine, j'ai annoncé que j'allais faire un show avec un de mes chums, Jacob Ospian. 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 À chaque fois, je dis son nom. Caliste que je me... J'ai tout le temps de l'air borderline raciste parce que je suis pas capable de bien le dire. Hé, j'ai essayé de l'apprendre. À chaque fois, je lui chie tout le temps. Et c'est peria. Et c'est peria. C'est limite insultant, est-ce que quand moi, j'essaie de parler d'une autre langue. En tout cas, moi pis mon chum, ça, Jacob, on fait 30-30, ça veut dire 30 minutes chacun de notre meilleur matériel qu'on a accumulé durant l'année, pis on fait ça, parce que là, c'est ça, les festivals, ils voulaient pas nous avoir. Ben, ils voulaient pas nous avoir. Le ZooFest, on a rien, on a rien envoyé. Fait que c'est un peu normal qu'on n'ait pas là. Pis au Minifest, on l'a envoyé, pis à Guess que... Ben, ils ont rien contre nous autres. C'est juste que je pense que c'est peut-être un peu trop risqué comme show, vu qu'on est peut-être pas assez connus ou je sais pas trop quoi. Peut-être que c'est un show un petit peu plus à risque. Fait que... Ils ont pas pris le show, mais il y a rien de mauvais là-dedans. Fait que là, en tout cas, on a décidé, ouais, personne nous veut, ben, on va se produire nous-mêmes, tabarnak. Fait que là, c'est ça. Fait que là, notre show, c'est le 16 juin à Laval. Vendredi, le 16 juin Laval, man, au Poutine Bar. Man, tu sais, c'est... La place est fucking nice. J'ai souvent été jouer là, man. C'est vraiment cool. Qu'est-ce qui est drôle, c'est, man, c'est que tu fais... Il y a comme le bar, il y a comme un resto. Il y a comme genre un casse-croûte, plutôt, où ils vendent de la poutine pis d'autres affaires de casse-croûte. Pis juste là-bas, il y a comme une salle-bar. C'est juste à côté, tu sais. Quand tu fermes la porte, c'est cool, mais ça fait quand même que, tu sais, tu joues, tu fais des blagues pis il y a tout le temps une ambiance, ce style Poutine, tabarnak. Tu sais, tu finis le show pis les chiens du quartier te courent après. Non, non, non. C'est avec des blagues, c'est vraiment pas si pire ça. Pis c'est ça, c'est à 8h30, ça coûte 9 piastres pis t'as une bière en plus. Fait que, tu sais, ça va à peine en estime, pour vrai. Ben, écoute, pis on en fait aussi un autre, une deuxième, elle va être à Terrebonne le 28 juin, mercredi le 28 juin, au Studio Bar. C'est à Terrebonne. Le monde qui vient de Terrebonne, c'est sûr, qui va reconnaître cette place-là, man. Ça a l'air que c'est pas mal mythique. À chaque fois, j'ai nommé le nom pis quelqu'un venait de ce coin-là pis il va dire comme « Ah, 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 le studio! » On se dit « Ben oui! » Fait qu'encore une fois, c'est à 8h30 pis c'est 9 piastres pour entrer. Pis les places sont pas mal limitées. Fait que vous viendrez voir ça. Ça fait une couple de fois qu'il y en a bien qui m'écrivent pis qui font comme « Ouais, aimerait ça de voir en haut. » Mais c'est ça, on va être en haut là. Fait que venez voir ça pis on va avoir un bel fun. Chris que je suis pas bon vendeur, man. Je suis tellement pas bon vendeur, man. Ouais, pis c'est ça, oubliez pas, en fin de semaine, sacrament, c'est en fin de semaine que ça se passe, c'est-tu? À Capèque, le 10 juin, man, samedi 10 juin, c'est... On enregistre mon podcast, man, avec les invités. Mike Patterson qui est colisement drôle. C'est-tu qu'on va rire? Pis il y a aussi Alex Roof que, man, ça va être un esti de show, man. Venez voir ça. Venez encourager le monde du podcast. Chris, moi, en même temps, ça va voir. Ça pogne, je vais en faire plus. Ça pogne pas, ben, ça sera pas la fin du monde, man. Non, non, j'ai vraiment hâte à ça. Pour vrai, d'habitude, je suis bien stressé pis ces shows-là, mais celle-là, je suis quand même bien confiant. Je sais qu'on va avoir bien du fun. Pis c'est à Maison Historique Le Chevalier. Maison Historique Chevalier à 21 ans et 30. Fait que c'est vrai de ça. Je sais pas trop. C'est 10 piastres le billet. Pis je sais qu'il y a environ une limite d'environ de... Je pense que c'est 90 places. Fait que, en tout cas, je suis pas sûr, mais je pense que c'est ça. Pis c'est 10 piastres le billet où tu peux rentrer si t'as ta passe passeport, comédia, je sais pas trop comment ça s'appelle. En tout cas, c'est un affaire de même. Pis là, ça, man, j'ai fait du montage. Est-ce que j'ai tout arrangé une pub? Pis je vais poster ça demain. Pis c'est ça. Au lieu que là, d'habitude, le lundi, je pose tout le temps la vidéo, la version vidéo du podcast. Mais là, je vais faire ça maudit à la place. Fuck that shit. Je vais faire ça maudit, demain, je vais mettre en promotion à la place ma pub que je vous ai faite qui est vraiment drôle. J'ai vraiment mis beaucoup de temps là-dedans. J'espère que vous allez trouver ça drôle. Je l'ai montré à une couple d'amis qui m'ont dit qu'ils trouvaient ça drôle. Fait que là, je vais savoir soit qu'ils m'ont menti ou soit qu'il y avait raison pis c'était très drôle. OK, fait que c'est ça. Pis là, cette semaine au podcast, on recevait Jean-François Provençal du groupe Les Appendices. J'étais bien content. Super bon gars pour vrai. Très, 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 très correct ce gars-là. Man, il est vraiment, vraiment cool. J'ai eu bien du fun avec pis on se connaissait même pas. On se connaissait même pas. Fait que d'habitude, c'est assez, ça peut être assez malinsant. Tu sais, mettons que ça aurait donné que ça aurait juste pas cliqué entre d'autres ça aurait pu donner de quoi de bien malaisant. Mais non, finalement, on a eu bien du fun. Les deux, on a pas mal la même humour. On a bien ri. On a parlé de justement comment que le groupe Les Appendices, ça s'est créé. On a parlé aussi beaucoup de c'est quoi l'humour en télévision. Tu sais, télévisuel, c'est pas trop, je le dis bien, mais en tout cas, vous le savez, moi pis mes mots, c'est pas ça qui est... c'est pas mon fort. C'est ça, on a parlé de ça, ça a été bien le fun, Chris, écoutez ça, pis encore une fois, allez liker, allez liker la page, pis Chris, gênez-vous pas, aidez-moi sur Facebook, même si c'est mon compte personnel, on s'en contre ce, ok? Likez, likez soit Jerry Allen ou Maurice ou mon compte à moi, on s'en contre tabarnak. Allez liker ça, suivez-moi si vous aimez bien qu'est-ce que je fais. Moi, c'est simple en plus, c'est une... Moi, je suis moi en ce moment, je sais pas, je joue pas de rôle, j'exagère pas vraiment grand-chose. C'est moi, si vous aimez ce que je suis en train de faire en ce moment ou mes podcasts, mais mon humour est pareil sur scène, c'est exactement moi que vous allez voir. Là, ce petit gars cabochon, c'est rien qu'un secondaire et trois, pis des fois, il sort des affaires, assez... Chris, dans le podcast... Non, je dirais pas ce punch-là, parce que, man, je vais vous le laisser découvrir, c'est drôle. OK, merci beaucoup tout le monde, encore une fois, merci beaucoup de suivre, allez liker, partager, encore une fois, gênez-vous pas pour m'écrire, c'est tout le temps plaisant, pis on va commencer ça, ce podcast-là, avec Jean-François Provençal cette semaine. Merci beaucoup et passez une excellente semaine. What's up tout le monde, bienvenue au What's up podcast, je suis avec mon nouvel invité, un des membres de Les Appendices et aussi nouvellement humoriste solo, on va se le dire, fait que Jean-François Provençal, salut mon gars! Salut, bonjour, allô, salut! Merci d'être là, permets-tu de t'appeler GF? Ah oui! Yeah! Merci que ça commence bien, on est déjà les meilleurs amis du monde! Ben oui! Yeah! Merci beaucoup d'avoir accepté, de venir au What's up podcast, je suis très content que tu sois là, on s'est rencontrés ça, fait pas trop longtemps, parce que toi, tu commences à faire de l'humour solo maintenant? Oui. OK, ça fait combien de temps environ? Sérieusement, je pense que ça fait quatre mois, mais ça fait comme un an, ma première fois sur scène, ça fait un an, c'était à la soirée de la raffinerie, je ne sais pas si tu connais... La raffinerie? Ouais, c'est comme Francis William Réon, je pense, c'est comme un comédien, puis ça lui tente de faire de la scène, puis là, ce qu'il fait, c'est qu'il invite des comédiens à essayer de faire du stand-up, tu sais, fait que c'est plutôt du monde qui n'en ont jamais fait, puis il y a comme une soirée pour ça, fait que là, il m'a comme écrit, il a fait, hey, ça te tente-tu de venir à la soirée? Moi, ça faisait longtemps que je voulais faire du stand-up, puis là, je suis comme, ah, OK, je vais te dire oui, tu sais, puis je me piche dans le vide, let's go, tu sais, au pire, c'est juste mes amis puis des comédiens, tu sais, qui vont voir ça, au pire, c'est pas grave, tu sais. C'est comme un open mic de comédie. C'est vraiment ça, c'est vraiment, vraiment ça, puis c'est ça, c'est ça qui m'a comme parti, j'ai fait, hey, ben, je suis capable. Puis pourquoi t'as voulu commencer, parce qu'à la base, t'avais déjà, t'aimais ça regarder des shows d'humour? Ben, moi, j'ai toujours voulu faire ça, en fait, quand je suis jeune, moi, c'est ça que je voulais faire, moi, je voulais faire du stand-up, de la scène, tu sais. Ouais. Puis, ben, mon parcours a juste fait en sorte que j'ai fait une émission de TV à la place, mais j'ai toujours eu des groupes d'humour depuis que je suis tout jeune. Ouais, Parce que t'as fait de l'impro aussi, hein? Ouais, j'ai fait de l'impro. Beaucoup? Ouais, ouais. Je faisais de l'impro au Cégep, puis on avait aussi une ligue à Saint-Jean, la ligue, en fait, c'est la ligue qui est aussi vieille que la Héléni, OK? Ah ouais? Ouais, ouais, un an après, c'est une des plus vieilles ligues d'impro, c'était à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis c'était comme une ligue amateur, dans le sens, c'était tout du monde. C'est-tu de là, tu viens, toi, de Saint-Jean? Euh, ouais. OK. On dirait qu'il y avait un peu... Tu ne voulais pas trop le dire, il y avait une petite hésitation. Non, c'est parce que la vraie histoire, c'est que je ne suis pas né là, mais c'est de là que je viens. T'sais... T'es né où, Nouveau-Brunswick? Non, Nouveau-Brunswick. Non, Nouvelle-Écosse. Pas vrai? Ouais, Mais c'est parce que mon père, il était militaire, fait qu'on déménageait souvent. OK, c'est bien nice, ça, merde. Mais t'sais, genre, je suis québécois, dans son stime, tout le monde, tu sais, du bord de mon père, ils viennent de Sherbrooke, du bord de maman, ils viennent du Saguenay. Mais t'es quand même né en Nouvelle-Écosse. Je restais là 4 ans, tu sais, de... C'est-tu au Canada, ça? Oui, oui, c'est au Canada. OK, c'est au Canada, OK. Moi, je pensais, c'était comme genre en Irlande, ces places-là. Non, c'est à côté de Terre-Neuve, le Nouveau-Brunswick. Y a-t-il une place, ça s'appelle l'Écosse? Oui, ça, il y a une place qui s'appelle l'Écosse. J'étais pas tant dans le chavage, c'est quand même... Ça, c'est comme la nouvelle Écosse. Oui. C'est l'Écosse meilleure que l'Écosse, comprends? Regarde, tu vas voir, il va en avoir beaucoup d'affaires de même dans le podcast. C'est ça qui arrive quand... C'est pas grave, regarde. Oui, c'est ça. C'est un gars qui... Ça fait un peu mon charme. C'est ça. T'es naïf, puis c'est cute. C'est ça. C'est ça, c'est mignon, cute. C'est ça, t'es né en Nouvelle-Écosse, OK? T'es grandi à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. OK. Puis c'est là que t'as commencé tout avec l'impro? Non, non, non. Bien, en fait, j'ai toujours eu des groupes d'humour. Moi, quand j'avais comme 9 ans, 10 ans, non, plus 12, tu sais, j'avais des amis, puis j'étais comme, hey, on fait un projet d'humour, on va enregistrer des cassettes, comme François Pérus, puis on faisait des sketchs ou on faisait des bandes dessinées. Après ça, j'ai eu un autre groupe d'humour. Oui, oui. J'ai eu plein de groupes d'humour, en fait, au secondaire. C'est de où que ça venait, cette influence-là? J'en ai aucune idée, mais je pense que ma famille est quand même drôle, tu sais, mon père est comique, mon père fait beaucoup de jokes, ma mère aussi, fait que tu sais, comme, je pense que ça vient de là, tu sais. C'est vrai que ça, c'est souvent, quand je pose la question au monde, c'est souvent ça qui revient, tu sais, c'est de la famille, il y avait déjà le sens de l'humour à la base. Oui, puis tu sais, comme j'avais un monon qui comptait tout le temps des jokes, le fameux monon. Le fameux monon. J'en avais beaucoup des monon qui comptaient des jokes, tu sais, qui prenaient l'attention, puis les numéros, tu sais. Oui. OK, fait que là, tu as eu ton groupe d'humour. Oui. C'est-tu là que les appendices se sont créés? Oui, oui, au secondaire. OK. Oui. Oh, les shit. Fait que ça date de back in the days? secondaire 4, en fait. Oh, tabarnak, secondaire 4. Oui. Ça fait, ça doit faire un Chris de Booth. Faut-tu vraiment qu'on le calcule? Non, 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 non. J'avais quel âge? J'avais quel âge? Secondaire 4, on a quel âge? je ne sais pas, je ne suis pas rendu jusqu'à ce qu'il y a. Peut-être 16. Il me semble que oui, quand tu rentres au cégep, tu as genre 18, 17, 18. Fait que comme, on recule de 2 ans, 16, fait que là, j'ai 32. Fait que là, 16 moins 32. 18. C'est ça, ça fait 18 ans. Moi, j'ai juste guessé un nombre de manques. Regarde, entre 16 et 18, organisez-vous les calculs. Moi, 18, Nouvelle-Écosse, Nouvelle-Écosse, Canada. On a choisi de faire de l'humour, pas de faire des calculs. Exact. J'aime ta façon de penser. J'aime ton style. OK. Fait que là, ça, tu as commencé, c'est là que les appendices se sont créés. Oui. C'est-tu toutes là que vous vous êtes rencontrés dans la même école? toute la gang, oui. Il y a juste une Élisabeth Bossé qui, elle, on l'a engagée pour le projet parce qu'il fallait une deuxième fille pour jouer des rôles parce qu'à un moment donné, juste des gars et des filles, ça ne marche pas. Oui. Fait qu'elle, on l'avait rencontrée dans le monde de l'impro, on avait fait de l'impro contre elle et on la trouvait bien bonne. Fait qu'on lui a dit, aïe, ça a tendu de faire ça. OK. OK. Fait que c'est de là que c'est parti, en fait. Crème, c'est cool, ça. Puis là, comment ça a déboulé jusqu'à temps que vous arriviez? Parce que c'est Télé-Québec, je sais, que vous êtes dessus. OK. En fait, comment ça s'est passé, c'est qu'on avait organisé un show d'impro à Saint-Jean-sur-Richelieu dans notre ligue puis on avait écrit un show aussi de sketch, de sketch sur scène très théâtral. OK. Donc, on allait le présenter au Lyon d'or, ce show-là, puis on avait invité du monde à notre ligue d'impro à venir jouer un match des étoiles, tu sais, les gens de la LNI, tout ça. OK. Puis là, ils nous avaient trouvé vraiment fucking drôle puis on lui avait donné des billets, on lui avait dit, bien, on fait aussi un spectacle au Lyon d'or, ça vous tente souvenir. Puis là, il y avait Réal Bossé qui était là puis il a fait, hey, je pourrais pas être là parce que, tu sais, je suis un comédien, ça me tente pas vraiment d'aller voir un show de théâtre amateur, mais je l'ai trouvé fucking drôle puis ça vous tente-tu d'écrire pour le sketch show? Puis on l'a fait, bien, ouais. Oh shit. À TVA. Fait que là, lui, ça faisait une saison, je pense que le sketch show roulait à TVA puis on l'a fait, OK. Fait qu'on a tous réuni nos textes qu'on avait, tu sais, des jokes qu'on avait, plein d'affaires, vraiment une grosse pile, il y avait vraiment 200 pages de textes et ils ont comme acheté de nos textes pour jouer dans le sketch show puis là, le gars qui s'occupait du sketch show, il a fait, ça vous tente-tu de faire une émission de TV? Parce que vous êtes un genre de groupe d'humour jeune, les petits mozzards de l'humour, tu sais, c'est une affaire de fun. Fait qu'on a fait, ben ouais, pourquoi pas, tu sais, certains. Fait que là, la réalisatrice du sketch show à cette époque-là, c'était Marie Brissette qui avait aussi une compagnie de production puis elle a fait, bien, on va faire un démo puis on va l'envoyer aux gens à TVA, Radio Cannes, Télé-Québec puis on va essayer de le vendre comme étant le nouveau chicken swell, tu sais, un peu une gang de jeunes qui font des sketchs, tu sais, une émission qui ne coûtera pas trop cher. Fait que là, ils ont envoyé ça un peu partout puis à TVA, ils ont accepté mais ils ont comme dit, il y avait une clause genre, vous nous appartenez pour tout le temps, pour partout, dans tout l'univers, les planètes connues et non connues. On avait un contrat de main puis on a fait, non. Ah ouais? Ouais. Puis là, après ça, à Télé-Québec, à un moment donné, ils ont fait comme, hé, on va le prendre ce projet-là. Fait qu'on a comme eu une émission de télévision demain. C'est ça. C'est nice, pareil. Puis combien de temps vous avez écrit pour le sketch show jusqu'à temps que vous ayez votre émission? Juste une année. Ah, juste un an? Le sketch show, c'est terminé, je pense, l'année d'après. Fait que tous nos textes avaient passé dans cette saison-là. Ouais. Parce que c'était surtout une adaptation de sketch de... C'est une émission qui venait d'ailleurs, je ne sais pas trop. Puis il y avait comme un certain pourcentage québécois dedans. Puis nous, on avait fait comme genre 50 %, je pense, ou 30 %. Je ne me rappelle pas du pourcentage, mais on avait une grosse part de texte. OK. Puis est-ce que vous avez fallu que vous continuiez à écrire? Parce que là, tu me disais que c'était déjà des textes écrits. Fait que la job, as-tu déjà faite? Ouais, pas mal. On a comme adapté nos textes pour que ça soit plus bien. C'est juste une courte joke. Mais tu sais, il n'y avait pas tant de travail d'écriture quand on a eu notre émission, bien là, on a commencé à écrire nos propres textes puis à jouer puis à faire le montage. Chris, c'est nice, ça, man. Puis pourquoi les appendices? Ça vient, ça vient, parce qu'au départ, OK. Parce que tu sais, l'appendice, c'est comme le membre qui ne sert à rien. C'est un peu ça. C'est l'organe, c'est ce que je veux dire. C'était le concept un peu du nom. C'est un nom trouvé au secondaire. Oui. Mais c'est parce qu'au départ... Bien, les pigbois aussi. Oui, oui. Ils sont encore les pigbois. Oui, c'est ça. En fait, au départ, ce qu'on voulait comme groupe à ce moment-là, au secondaire, c'est qu'il y avait les élections d'école. Oui. On trouve ça niaiseux parce que comme le président de l'école, qu'est-ce qu'il fait à part aller à un meeting avec des madames le midi puis être le président? Qu'est-ce qu'il calisse? Oui. Fait qu'on s'est dit on va se partir un parti politique, le parti appendice, le parti qui ne sert à rien pour dire ça sert à quoi le président de l'école? Ça sert à quoi? Puis notre plan, c'était genre on va avoir un arbre à poire dans la cafétéria puis on va engager un âne puis là, en tout cas, on disait n'importe quoi puis là, le directeur de l'école il a fait non, vous n'avez pas le droit de partir un parti. On a fait OK, on va juste faire un projet de théâtre à la place. Fait que là, on a comme animé toutes les galas de l'école, la gala méritage, ces cossins-là. Mais c'est un peu, dans le fond, comme le parti rhinocéros. C'est la même affaire parce que, on émettait déjà l'absurde à la base. Fait que tu sais, comme on s'inspirait de ces affaires-là, effectivement, c'est... Qu'est-ce que c'est drôle, pareil, merde. Tu sais, c'est quoi le parti rhinocéros? Il y a déjà quelqu'un qui m'a demandé d'être membre, de me présenter là. Puis là, j'ai dit, il va être comme, ouais, j'ai pas le temps. Ouais. Moi, j'avais lu une couple d'affaires qu'il voulait faire, c'est comme genre abolir l'eau. C'est comme des affaires. Changer l'argent en gomme balloune. Il y a Mara Tremblay, je sais pas si tu connais une chanteuse, elle s'est présentée, elle avait huit ans. Ah ouais? Elle était sur toutes les pancartes. La première édition du Parti Rémiotéros. C'est con, mais Chris, que c'est drôle, par exemple. c'est niaiseux. C'est les seules pancartes qui sont sûrs de pas se faire vandaliser. Ouais, tout le monde est con. Je suis pour ça. Ah, c'est cool, merde. Fait que là, les appendices... Mais là, vous autres, moi ça, j'ai entendu dire, vous avez quand même carte blanche? Ouais, pas mal, oui. Pas mal? OK. Puis Chris, ça doit être fun d'avoir une liberté comme ça pour écrire. T'as pas à te stresser quand t'écris. Ben t'si, on a carte blanche, on est quand même redevable. On envoie nos textes pour qu'ils soient prouvés. Carte blanche. Ouais, on s'entend que des fois, ils font pas ça, ça, changer ça, ça, puis on est comme, ah oui, Tu peux pas avoir un teint. Mais généralement, ils nous laissent vraiment faire qu'est-ce qu'on veut. Ah ouais. Chris, ça doit être le fun pour la création. Pour vrai, oui, c'est une liberté comme ça. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui ont ça. Surtout pas dans leur premier projet. OK. Mais je pense que c'est juste parce qu'on est un peu difficile à diriger dans le sens, c'est de l'humour absurde puis je pense que les gens qui au départ lisaient nos textes, des fois faisaient, je comprends, fucking pas, c'est quoi? C'est étrange, fait qu'on va les laisser aller, c'est de l'absurde. Fait qu'ils pouvaient pas vraiment diriger. C'est pas comme une affaire très classique où les codes n'existent plus. C'est un peu n'importe quoi. Mais oui, c'est du n'importe quoi, mais non, il y a une structure en arrière. Je pense qu'au départ, les gens avaient peut-être peur de nous donner des commentaires, fait que c'est resté comme ça. Là, maintenant, je trouve que notre style d'humour, c'est vraiment plus ça. C'est plus rendu de l'absurde tant que ça. C'est un peu... L'absurde, la petite vie, c'est absurde, mais c'est quand même, tout le monde peut le cacher. Je pense qu'on est moins bizarre. Oui, il y a des affaires bizarres des fois, mais généralement, c'est pas nécessairement... C'est assez adapté pour tout le monde quand même. Oui, il y a vraiment... Tout le monde peut aimer ça. Des fois, c'est des jokes de pète aussi, des jeux de mots. Moi, ça, ça vient vraiment beaucoup m'or. Moi aussi. Les jokes de pète, je trouve ça drôle et ça me fait assez chier quand quelqu'un fait comment? C'est pas drôle. Il y a moyen de faire une joke de pète intelligente. Oui. J'ai réussi à une couple de reprises. C'est pas tout le temps. Souvent, pas souvent. Mais par exemple, c'est-tu que j'aime ça? C'est-tu toi qui écris pas mal de textes? Comment vous marchez pour écrire des textes? En général, on fonctionne très... C'est très démocratique. En fait, on écrit chacun nos textes. Des fois, ça arrive qu'on écrit en duo. Des fois, ça arrive qu'on écrit en trio. Des fois, ça arrive qu'on écrit tout le monde ensemble. Généralement, la méthode la plus... la plus commune, c'est qu'on écrit chacun nos textes. Après ça, on arrive et on les lit ensemble. Là, je vais te lire mon texte. C'est ça que j'ai pensé faire. Des fois, c'est genre je le lis, je dis, cette joke-là, je ne suis pas la meilleure. Là, je la lis. Tout le monde donne ses commentaires. Est-ce que j'aime ça? Est-ce que ça m'a fait rire? Tu devrais peut-être changer ça. Dans le fond, ton texte, ça parle de ça. Pourquoi tu fais ça? On s'entend tous pour que la joke fonctionne tout le monde ensemble. Des fois, il y a des affaires que je dis, moi, celle-là, je ne la comprends pas ou je ne l'aime pas vraiment. Mais toi, tu as l'air d'y tenir. Vas-y. Fais-la. Je suis qui pour te dire de ne pas faire ce joke-là. Il n'y a personne qui a un genre de droit de veto. Non, non, non. Je te dirais que c'est très communautaire et on essaie de tout le monde aimer. c'est ce qu'on fait. Puis maintenant, c'est toi qui est le personnage principal dans le... Ce n'est pas nécessairement moi qui va l'écrire. OK. Non. J'ai plein de textes que j'écris pour, mettons, M. Moustaye qui est un de nos personnages. C'est drôle, quelqu'un qui ne connaît pas mon univers. M. Moustaye. Non, en tout cas, des fois, ça arrive que je vais écrire un texte de M. Moustaye. Je vais lui donner, à mon ami Julien qui va le jouer. Lui, il peut faire ce qu'il veut avec. C'est un peu comme si moi, je t'écrivais des jokes pour ton stand-up, tu vas les prendre et tu vas les adapter pour toi. C'est un peu ça. Dans tes mots. Oui. Puis il y a plein de textes que mes amis ont écrits pour moi que des fois, je fais, c'est bon de même, on va le faire comme ça. Comme si c'est ta vision de mon personnage, let's go, on y va. Puis là, ça fait combien de temps que vous faites ça, les appendices? Ça doit faire 9 ans. OK. Puis il est-il arrivé d'avoir d'infos de la fiction? Oui, mais tu sais... Ça doit se régler quand même. Ça sera gassé rapidement, je te dirais. Parce qu'à un moment donné, c'est juste des farces. Oui. On ne change pas le monde. C'est ça. Puis des fois, c'est des farces d'humour absurde. Ça fait que c'est pas tout le monde qui va la catcher de toute façon. Oui, oui. Oui, c'est ça. Pas besoin de briser une amitié pour une joke de pet, non? Non, c'est ça. C'est comme, ben, regarde, c'est pas grave. Oui. Puis là, j'ai parlé. Maintenant, t'as un désavantage, ça serait que vous pouvez avoir de la friction, mais un avantage de travailler en groupe de même. C'est-tu qui va vous créer ce matériel? Ça va bien plus vite. Oui, c'est ça. Tu sais, mettons, t'as comme 300 textes à écrire, mettons, à 6, ça va bien plus vite qu'une seule personne qui a écrit 300 textes. En plus, l'inspiration, tu sais, des fois, mettons, t'as un univers de sketch qui est écrit souvent, mettons, puis là, j'ai comme une idée, tu devrais faire ça avec tes personnages, ça devrait aller là, 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 puis tu fais, ah ouais, OK, puis là, je te donne une idée gratuite. En fond, ça, c'est vraiment un avantage. Puis aussi, comme on a un premier public aussi, c'est ça qui est le fun, tu sais, moi, je veux faire rire mes amis avant tout. Fait que là, si ça marche pas, ben, je la fais pas à la TV. Puis vous êtes un groupe, fait que c'est quand même, tu sais, si c'est deux personnes, des fois, tu fais comme, c'est plus facile. Ouais, c'est ça, mais s'il y en a quatre, tu fais comme, Chris, all right. Parce que ça a été ça, ma prochaine question, c'est justement, Chris, parce que tu sais, là, toi, tu commences à en faire solo, fais un petit bout. Puis, tu sais, moi, je suis content de pouvoir faire l'humour parce qu'écrit, tu sais, je fais une joke, je l'essaye, ça marche, ça marche, ça marche pas, je la coupe, tu sais, ou je la retravaille. Mais là, vous autres, c'est, comment tu fais pour savoir si c'est drôle avant même de l'avoir essayé? Ben, c'est ça, on le lit ensemble. Mais tu sais, comme des fois, t'écris une joke puis elle est pas drôle, c'est des fois juste la manière que tu l'as dit, parce que t'as une bonne idée en arrière souvent, ça part de quelque chose que toi, t'as aimé, tu sais, ou toi, t'as trouvé funné. Ouais. Fait que là, quand tu vas la raconter, maintenant je te la raconte, là tu vas faire, ouais, mais je comprends d'où ça part, mais ça l'arrive pas où est-ce que tu penses ça l'arrive, tu sais, ce que tu vises ton angle est pas bon. Si tu faisais le contraire, voilà, on est comme, ah ouais, ok, fait que ça va plus vite dans la création puis justement, au niveau de l'écriture, c'est comme un script éditeur, tu sais, c'est comme, Ah, fait que c'est ça qui, ok, parce que moi, c'est ça justement que j'ai de la misère un peu à comprendre comment, parce que je sais comment que ça marche sur scène, tu sais, sur scène, même si d'un fois, c'est pas mon style, tu sais, je suis capable de l'analyser, mais sur vidéo, c'est comment que ça marche la mécanique du gag sur vidéo. Bien, en fait, c'est vraiment deux mondes, le monde de la scène puis le monde de ce qu'il y a de vidéo, c'est vraiment pas la même affaire. C'est ça que je voulais que tu me parles justement. C'est pas King Paul la même chose, je m'en suis rendu compte. Parce que moi, c'est fuck all, c'est à quoi ça ressemble, tu sais, je regarde ça puis je fais comme, ah, ça a de l'air simple, ça a de l'air beau, mais c'est sûrement parce que justement, vous faites une bonne job. c'est parce qu'en fait, un sketch à la télé, ok, ou un sketch visuel, c'est justement, c'est dans les yeux que ça se passe, c'est dans l'image, ok, tu racontes une histoire avec ton image. Fait que là, tout peut avoir une influence dans raconter une histoire, tu sais, juste le plan, comment je vais te cadrer, si je te cadres vraiment proche, ça veut pas dire la même chose que si je te cadres fucking loin, tu sais, l'image parle, c'est ça qu'on se rend compte, tu sais, c'est comme, tu sais, quand tu fais un sketch sur scène ou quand tu fais un stand-up sur scène, t'essaies de mettre des images dans la tête du monde, tu sais, puis des fois, tu veux comme que les gens s'imaginent quelque chose puis là, hop, renversement, c'était pas ça, c'était d'autre chose, fait que là, tu sais, t'amènes le monde dans un genre de terrain qu'on s'en va là puis là, hop, c'est pas là qu'on s'en va, c'est là, tu sais, tu leur suggères des images avec la parole mais avec le sketch ou avec la télé, c'est avec l'image que tu fais ça, puis avec le montage, il y a aussi une question de rythme, pareil comme dans ton débit, puis que c'est pas nécessairement les mots qui comptent le plus en vidéo, c'est comment tu le vois le raconter avec les images. OK, parce que je sais que le stand-up, c'est ça, chaque mot doit avoir son importance, c'est que tu peux le couper en stand-up, en vidéo, c'est un peu de même ou... Que tu peux couper les mots, oui, on le fait souvent là. OK. Oui, parce que le public, il ne sait pas qu'est-ce qui venait avant, qu'est-ce qui venait après, tu sais, comme des fois, mettons, il y a un long dialogue, on fait, ah ça, ce bout-là, quand il se parle de ça, ça a-tu rapport dans l'histoire, on peut-tu l'enlever, on l'enlève, fuck off, on va plus vite à la patente, on va plus vite au punch, tu sais. Puis tu sais, pas avec les appendices, mais avec d'autres projets, justement, de... d'avoir... de te faire... pas censurer, mais tu sais, quelqu'un qui te... qui suggère fortement de ne pas l'écrire de même, de ne pas faire ça, tu sais. Non. Non, pas vraiment. Oui? Bien, est-ce que tu parles de censure au niveau comme plus de la production ou de tout ça, ou tu parles de censure au niveau de la création, tu sais, comme juste mes amis? Non, ça, plus la production, tu sais, moi, c'est plus en arrière de la caméra, genre que je parlais. Parce que je ne sais vraiment pas comment ça marche puis ça m'intéresse. Oui, bien, ça dépend de vraiment plein de conditions, tu sais. Ça dépend de c'est qui ton producteur, tu sais, comme Marie-Bricette puis KO TV qui a racheté Marie-Bricette sont vraiment ouverts. Ça, c'est vraiment cool. On peut... Il y a vraiment de l'espace, tu sais. Oui, oui. Mais ça dépend, tu sais, si tu n'es comme pas l'auteur principal du projet puis que tu es juste comme un auteur de même puis là, eux autres, ils ont une commande claire puis ils veulent remplir une certaine affaire, bien, c'est sûr que tu vas te faire plus censurer, ils vont comme plus couper tes affaires, tu sais. Nous, on jouit quand même notre grande liberté parce qu'on fait tout sur cette émission-là, tu sais. Je veux dire, ça serait vraiment tough de dire, bien, ne fais pas ça, bien, c'est comme, oui, mais c'est moi qui est au contrat puis moi, j'aime ça, tu sais. Non, ça n'arrive pas vraiment. Il n'y arriverait pas pour faire comme, bon, on va canceller l'émission. Non, 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 de structures différentes, tu sais, c'est pas tout pareil. Ça dépend vraiment du projet, c'est vraiment projet par projet, tu sais. OK. Tu sais, c'est comme Martin Petit ou Martin Matt, tu sais, ils font un peu ce qu'ils veulent avec leur action, tu sais, c'est quand même des grosses vedettes. Oui, c'est ça. C'est leur projet, fait que, tu sais, ils ne vont pas dire, là, fais pas ça, tu sais. Oui. Ils vont le faire. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire la palette quand même avec l'émission puis ils se récavent un peu. Ils savent que ça fonctionne, puis le public n'est pas au rendez-vous, bien là, oh oh. Oui, c'est ça, plus le risque est gros, dans le fond, plus que là, ça risque de peut-être pas marcher à ta façon. Puis tu sais, si, mettons, tu as comme une chicane avec le producteur puis le diffuseur puis là, tu fais à ta tête, on va le faire pareil, mais là, ils vont faire, c'est pas mal compliqué, ce projet-là, on en prend-tu un autre? Parce que, tu sais, à un moment donné aussi, il faut que tu sois fin avec le monde. Ça, c'est la base de, en création, en tout cas, même en humour. Même en humour. Il faut que tu sois, t'es pas obligé d'aimer tout le monde. Il faut que tu sois stratégique. Il faut que tu sois respectueux, c'est sur tout ça, tu sais, il faut que tu fasses confiance que les gens sont intelligents puis aussi, il faut comme être poli. Il faut pas envoyer chier du monde, ça sert à rien. Oui. En humour, ça peut te coûter cher, dans les fois. Ça sert à rien d'être pas fin avec quelqu'un que t'aime pas. Même dans les fois, ça arrive que c'est justifié aussi dans les fois, mais tu vois, comme Chris Gatt, tu peux pas encore te permettre de te mettre quelqu'un d'un peu à dos. Oui, mais tu sais... C'est jamais qui devient... Encore une fois, c'est du cas par cas. Oui. Tu sais, des fois, c'est le fun de remettre quelqu'un à sa place. Ça se peut, mais quand même, sois respectueux dans comment tu le fais. Je sais pas. C'est correct de niaiser quelqu'un, mais sois pas le pire trou de cul en le faisant. Je pense que c'est ça, en tout cas. Je sais pas. Regarde, je le sais plus. Là, ça t'écris sur... Ah non, non, ça, les appendices. Puis là, c'est ça, il y a deux gros projets qui sont... Deux spéciaux, je pense. Oui, oui, oui. J'ai vu ça sur Facebook. Tu t'es en parlé? Bien, en fait, c'est... On fait comme un genre de bye-bye à la fin de l'année. Puis on fait aussi un spécial pour les 50 ans de Télé-Québec, donc on va comme niaiser les émissions de Télé-Québec. OK. Après, c'est un bye-bye, c'est big, ça me semble. Oui. Oui, oui. C'est une... Mais sauf que ça sera pas un bye-bye, tu sais. Ça sera pas un... À la big shot. Oui, mais tu sais, moi, je trouve qu'un bye-bye, tu sais... Parce que, tu sais, tout le monde fait des jokes sur l'actualité sur Facebook puis sur Twitter, il n'y a rien que ça. Fait qu'à un moment donné, faire une meilleure joke que ça, t'es comme... Tu sais, je pense que nous, on va comme plus interpréter l'actualité de notre génération, tu sais, comme des affaires qui se sont passées... Ah, OK. Tu sais que... Qui ont plus marqué... Je t'ai pas un sketch sur le PQ, là, tu sais, que c'est genre des Gaulois, là. Gaulois, là, tu sais. J'en ai un Gaulois, là, tu sais. Moi, je veux pas plaire à tout le monde. Moi, je veux me faire rire moins pour la fin d'année. Ah, merde. C'est la meilleure affaire, ça. Ouais. Tu sais, comme... Je trouve que Infoman, il a fait déjà fucking bien. Tu sais, c'est ça, sa mission toute l'année. Puis, tu sais, tout le monde écoute cette affaire-là puis fait comme... Ça, c'est rire de l'actualité puis rire des... Puis ils le font bien, même. L'autre bye-bye, c'est un show à sketch qui plaît à tout le monde. C'est super correct. Tu sais, c'est le fun, là. Tu sais, on a quelque chose à faire à minuit, mais, tu sais, moi, ça, ça me rejoint pas. Tu sais, moi, si je pouvais pas le regarder, je le regarderais pas. Puis je pense que je l'ai déjà pas regardé parce que, tu sais, je veux dire... La façon dont tu le disais, c'est comme si quelqu'un te forçait. Ben, un peu, parce que, tu sais, tout le monde est comme... Ah, puis tu sois au courant. OK, ben là, on écoute-tu le bye-bye? OK. Puis là, tout le monde s'assure devant la télé puis là, tu vois ton verre de mousseux. Puis là, t'es comme... Oh, boy. Moi, je suis trop occupé à me défoncer avec mes chums. Oui, c'est ça. Fait que, il y a personne... Même si c'est moi qui me proposerais, fait que, déconner. Parce que, tu sais, moi, mes chums, c'est pas du monde qui sortent, là, tant que ça. Tu sais, moi, on se réunit, on joue à un jeu de société, on mange une bonne... Tu sais, c'est comme... C'est d'autres choses, là, tu sais. Oui, oui, oui. C'est ça. Fait que, tu sais, moi... Fait que, là, vous écoutez le bye-bye. On écoute le bye-bye puis on écoute le bye-bye. Mais, en toute façon, tu s'en penses, on dirait que personne n'est content. Ben, non, mais il y a eu un bye-bye que j'ai vraiment beaucoup aimé, là. C'est l'année où Denis Lévesque se faisait comme squirter dessus. Là, je me rappelle pas. Il était fucking rapide. C'était vraiment génial. OK. Je pense que c'était comme le premier ou le deuxième bye-bye de Morissette. OK. C'est là où j'aurais fait « Wow, OK, là, là, ils m'ont rejoint. » Là, c'était drôle. Là, ça allait rapide. C'était super bon, tu sais. Ouais. Moi, à chaque fois, c'est tout le temps certains sketchs que j'ai plus aimé puis d'autres un peu moins. Ouais, puis c'est correct. Je pense que c'est comme tout le monde. Mais je vais pas appeler genre à Denis Lévesque pour dire « T'es pas bon, je t'en ai, puis on va parler de ça puis de m'a dit je suis en donnant d'argent. » À un moment donné, là, reviens-en, caliste, rien qu'on joue de TV. Ben oui. Sacromastique, des fois, il y en a que j'en comprends pas ce monde-là. C'est parce qu'il y a rien d'en faire, le 1, le 2, le 3. Fait que le monde, tout le monde s'étonise, là, c'est qui qui va chialer sur le bye-bye, là, puis le so, c'est divertissant, ça. C'est-tu que j'en comprends pas ce monde-là? Est-ce que vous en recevez des plaintes? Non. Non? Très rare. C'est très, très rare. C'est rare qu'on entend ça. Même sur notre page Facebook, il y a comme personne qui nous descend. Tu sais, d'habitude, surtout, en plus du fait de l'absurde, c'est sûr qu'il doit y en avoir des fois. Je sais pas. On est dans la craque, je pense. On est dans une craque. Mais c'est vrai, j'en ai écouté une couple de vidéos tout à l'heure, puis c'est de l'absurde, mais encore une fois, c'est comme tu disais, c'est de l'absurde assez général que c'est facile de comprendre. Mais tu sais, genre, Family Guy, c'est absurde. Les Simpsons, c'est absurde. South Park. South Park aussi, je veux dire, l'absurde, ce mot-là, il est trop large. Tout le monde, en fait, les producteurs associent absurde à quelque chose de fucking bizarre, comme les Denis de Relais, le Dada, blabla blabla! Mais pour vrai, l'absurde, c'est cool. Ils mettent quasiment le non-sens puis l'absurde ensemble. C'est ça, puis il faudrait un nouveau terme, il faudrait vraiment le segmenter ça. Il y a De Martineau qui dit qu'il fait de l'humour alternatif. C'est ça. C'est comme une nouvelle branche pour justement, parce que justement, il y a trop de variétés, de variations d'absurde. Moi, je suis d'avis qu'il y a beaucoup d'humoristes sur scène en ce moment qui font de l'absurde, pour vrai. Même Julien Lacroix, dans une certaine mesure, c'est l'absurde. C'est un personnage vraiment bizarre qui dit des affaires vraiment weird. À la base, le personnage est confus. C'est une branche de l'absurde. C'est ça. Toi, sur scène, ça, t'as l'air en infleurant un peu le sujet, mais toi, sur scène, comment tu te considérais absurde aussi? T'es encore en train de te chercher. Oui, un peu. J'aimerais ça faire quelque chose d'original, mais que tout le monde peut catcher. Je veux pas me censurer ou être quelque chose que je suis pas, mais je veux pas être le gars bizarre tant que ça. Je veux pas que... Tu veux pas être vendu de même. François Bellefeuille, il le fait. Il est weird. Je pense pas qu'il se trahit lui-même. Il fait ce qu'il fait et il en vend tabarnak des billets. Bellefeuille, je l'écoutais souvent parler et qu'est-ce qu'il disait qu'il revenait souvent, c'est que son personnage, c'est une partie de lui qui est exagérée. C'est ça. Parce qu'il s'adresse qu'il est souvent comme ça, mais pas à cette intensité-là. Non, non. C'est juste qu'il part dans son monde, dans son délire, tout seul, sûrement. Peut être à la banque, je le sais pas, à l'urgence en train d'attendre. Puis c'est de même qu'il a créé le personnage. Toi, as-tu des influences en ce moment? Regardes-tu l'humour américain ou britannique? Je regarde pas mal tout. Comme sur Netflix, je regarde tout. Comme pas mal tous ceux qui ont ici. Exactement. T'écoutes-tu Doug Stamro? Je ne sais pas si j'ai déjà écouté Ça se peut. Il fait partie des classiques un peu. Plus dans l'humour. Je ne sais pas comment dire ça. Il ressemble un peu à Bill Burr, mais en pire. Oui, bien moi, j'aime beaucoup Jim Gaffigan. Je ne sais pas si tu as déjà vu. oui, oui, oui. C'est ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est quelque chose de spécial. Puis tu fais, ah, c'est donc bien weird. Il y a comme son stick, en fait. Il fait comme un stand-up classique puis il parle comme si les réflexions du public en faisant son stand-up. Ça va bien tout le monde? Ah mon Dieu, il est bien bizarre lui ce monsieur-là. Il est sur scène en train de faire ça puis tu es comme c'est donc bien étrange. Il est comme en train de se niaiser lui-même. Je trouve ça c'est fucking original. Il fait ses interactions. il fait qu'est-ce que le public pense de lui tout le temps. Puis ça, c'est quelque chose qui est fucking weird que personne ne fait. C'est de l'absurde mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Tu es venu de beaucoup te chercher. C'était ça que j'ai fait. C'est bien génial. Ou celui-là aussi qui faisait un spectacle le jeune de 19 ans. Je ne peux trop le faire au piano. Boko Haram? Non, pas Boko Haram. C'est le gars qui viole des jeunes filles. Ah non! En Afrique. Oui, mais ça ressemble à ça. Oui, Bo Burnham. Bo Burnham. Oui, Bo Burnham. Pas Boko Haram. Boko Haram. Mais oui, ça, c'est ceux qui ont volé les écolières. Oui, c'est ça. Ce n'est pas drôle. Non, Bo Burnham, c'est quelque chose que je trouve ça vraiment... As-tu vu le spécial à Bo Burnham sur Netflix? Non, c'est original. Il passe d'une tonne à l'autre. Il coupe des tailles. Aïe, aïe, merde. Christ. Mais tu sais, c'est le genre d'affaire qui me plaît. Bo Burnham, je trouve ça vraiment original. Ou même Aziz Ansari aussi. Mais c'est rare que je vois rire fort. Aziz Ansari, j'adore. Moi aussi, Aziz, c'est un des humoristes qui me fait rire fort. Aïe, c'est bien original, c'est bien bon. Je trouve qu'il est beaucoup dans la réflexion de la stupidité. C'est tellement stupide des fois qu'il dit que c'est hallucinant comment c'est drôle. Moi, c'est sûr, Louis C.K., j'ai tripé. Tu me parlais de Jim Gaffigan qui faisait ses propres réactions. Mais moi, c'est Louis C.K. quand il parlait de son célibat ou comment il vivait ça, son divorce. Ça, c'est tellement venu me chercher. J'ai commencé à en parler. Cette influence-là, je pense que c'est ça qui est vraiment important d'aller chercher des humoristes. Il y a-tu des humoristes québécois qui t'ont influencé un peu? En stand-up, c'est sûr, les Denis, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ça. À chaque fois. Sûrement avant même que tu commences l'humour solo. Je trouvais ça génial. Je suis comme, wow. Sinon, il y a Daniel Grenier aussi que j'aime beaucoup son univers. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, comment il s'appelle? Romane, Romane Frésiné. Ça, je trouve ça fucking bon. Ça, c'est nouveau, man. Pour vrai, c'est ce type d'humour-là. C'est vraiment original, nouveau au bout. On l'a reçu, je ne suis pas juste dit on, mais je l'ai eu sur le podcast, même. Puis la façon qu'il parlait, qu'il écrivait, c'est hallucinant. Il y a vraiment, c'est un philosophe de l'humour. C'est le même que je l'appelle parce qu'il est tellement dans la réflexion. Toi, comment tu t'y prends pour écrire? Je prends un crayon et là, non, mais il y a plein. En fait, je suis beaucoup dans, je fais des affaires et à un moment donné, j'ai une idée. Il y a quelque chose qui va m'arriver et je fais, OK, attends, il y a quelque chose là-dedans. Là, je vais noter l'idée. Une fille qui dit ça, je le note dans mon affaire. Puis là, je continue ma vie. Puis là, je rote au micro. Puis là, plus tard, je vais m'asseoir et je vais faire, OK, comment est-ce que je peux développer cette idée-là puis je vais avoir une autre idée puis là, je vais l'écrire. Fait que c'est comme un genre de long, long processus. Je ne m'assois pas. Quand je m'assois pour écrire, c'est comme pour brainstormer plus. Je fais comme, OK, j'ai un peu le sujet-là. Qu'est-ce que je peux trouver par rapport à ce sujet-là? Ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Parfait. Puis là, je n'écris pas nécessairement la joke, à moins qu'elle m'arrive comme un flash. Ah, OK, j'ai une bonne joke-là, là, je la note. Puis là, plus tard, quand je vais arriver pour faire mon set list ou mes cas simples, je vais comme faire, OK, j'ai besoin de, comment est-ce que je vais enchaîner toutes mes idées que j'ai? OK, je vais partir de là, ça, 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 parfait. Puis là, je vais essayer ces jokes-là dans une soirée open mic ou dans une place de rodage. Fait que là, je vais tous les essayer puis là, je vais garder qu'est-ce qui a marché. Souvent, est-ce que ça a un lien, une blague avec un autre, c'est vraiment... J'y vais par thème, par sujet, tu sais, mettons, je vais parler, tu sais, de manger au restaurant. Fait que là, je vais avoir plein de jokes de manger au restaurant. Fait que là, peut-être qu'à un moment donné, je vais avoir un filon qui va m'amener à, quand tu amènes une date au restaurant. Fait que là... La date. La date au restaurant. Mais tu sais, je vais quand même avoir le thème restaurant. Fait que tu sais, comme je vais pouvoir mettre plein d'affaires de restaurant. Pour ça, je vais parler de la fois que je suis allée en date au restaurant. Puis là, tu sais, ça va peut-être m'amener à un autre sujet. Fait que tu sais, comme j'y vais plus par thème que par... C'est comme de liners qui sont comme interchangeables, mais qui suivent dans une idée quand même. Mais c'est du stand-up, ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment du stand-up. Parce qu'avant, je faisais juste des liners, parce que je viens du sketch, tu sais. Ouais. Fait que pour moi, c'était... T'étais comme confiant là-dedans. T'étais... Ouais, c'est ça. C'est comme un mini-sketch. Confort. Je vais te dire quelque chose qui va être comique. Je vais passer à un autre sujet. Puis là, j'ai juste pris ces liners-là puis j'ai fait, OK, mais on peut quand même les élargir. Parce que mes liners étaient vraiment space, tu sais. C'était comme... Je faisais une idée qui était comme... Tu voyais qu'il y avait plein de ramifications. Tu peux faire, oh my God, là, tu viens de lancer de quoi de fucké, tu sais. Mais j'y allais pas plus loin. Puis là, pour ça, j'ai commencé un peu à creuser ces affaires-là. Mais là, je dis ça, mais j'ai genre 15 minutes. Fait que, tu sais, c'est pas... J'ai pas grand d'expérience là-dedans. Mais c'est ça. Fait que je vais vraiment par thème. Mais c'est cool parce que t'as quand même beaucoup d'expérience. Peut-être pas sur scène-scène, mais t'as beaucoup d'expérience en écriture. Oui. Sauf que l'écriture de sketch est vraiment pas pareil que l'écriture humoristique sur scène. Parce que, tu sais, un sketch, tu peux avoir une bonne idée. C'est genre, je vais illustrer une situation absurde. Mais mettons, je te dis... Attends, quel exemple je peux te donner? Mais c'est parce qu'il y a plusieurs genres. Des fois, j'écris des sketchs vraiment fucking weird. Mettons, il y a une mise en scène de quelque chose. Je te mets dans une ambiance plus que je te fais vraiment rire. Je te mets dans une ambiance étrange. Mais un sketch, des fois, je peux juste montrer une situation. Imagine quelqu'un ferait ça. Mais dis sur scène, c'est comme genre, imagine, il y a des choses qui se passent. Puis là, t'es comme, ouais. Puis, ça serait bizarre, hein? Ouais. Mais sur un sketch visuel, ça va marcher parce que ça va comme être un renversement de situation parce que tu vas penser tout le long que c'est un gars qui amène sa blonde au restaurant puis là, oh, il amène quelqu'un d'autre au restaurant sa mère. Mais tout marchait. Mais ça, sur scène, c'est fucking plate, là, t'sais. Là, t'sais, l'autre jour, j'en ai mis ma mère au restaurant puis là, t'sais, comme, ah, wesh, t'sais. C'est pas du tout la même écriture, t'sais. C'est d'autres choses. Ah ouais, merde. J'avais une question, mais je l'ai perdu en cours de... Non, non, c'est parfait, merde. OK. Alors oui, c'est ça, tu... C'est ça, quand t'écrivais tes sketchs, ben, t'es écrit encore, là, c'est-tu, mais c'est... T'y prends-tu de la même façon avec des flashs, genre, pour tes sketchs? Ouais. Ouais, mais c'est pas pareil. T'sais, comme, quand j'ai une idée, je le sais si c'est un sketch ou si c'est une affaire de scène. OK. Souvent, les affaires de scène, c'est des réflexions, t'sais, c'est comme plus... OK. C'est quelque chose que j'ai pensé ou je trouve quelque chose que je trouve ridicule ou, t'sais, c'est plus des réflexions, t'sais, tandis qu'un sketch, c'est une situation, t'sais, c'est plus... Ouais, c'est ça. Mettre deux personnages en conflit ou imaginer, mettons, tu vas au restaurant puis là, ça se passe pas comme d'habitude, t'sais, puis là, tu peux te décliner sur plein de cas. OK, OK, OK. C'est comme une action. Ouais, c'est pas pareil. Comment... Je vais essayer de te trouver un sketch ou c'est un exemple, là, t'sais. Ben, mais comme, on a... Attends. Ou, mettons, genre, un personnage, t'sais. Quand tu vas créer un personnage... C'est ça, t'sais. Sûrement, ton background d'impro, ça t'aille d'ancrer, c'est pour ça. Ben, comme, mettons, regarde, un sketch que, dans le fond, toute l'action est à l'envers, OK. Fait que le sketch du début à la fin, là, tu l'as prémisse, c'est qu'est-ce qui arriverait si... Oh non, ce sketch-là, il a été monté à l'envers. Fait que là, t'as juste comme toutes les réponses, puis après ça, t'as les questions. Fait que là, genre, il répond quelque chose comme, ah, 300 livres, puis là, genre, et comment sont vos selles? Puis là, tu fais comme, ah, sti, le gars, sti, 300 livres, c'est selles. Mais ça, sur scène, ça marche pas, tu comprends? Fait que là, je vais avoir l'idée de faire, ah, on va comme monter un sketch à l'envers, puis là, toutes les réponses vont vraiment être étranges, je vais faire quoi? Puis là, les questions, on va faire, ah, sti, ça va comme ça des renversements, mais parce que si le sketch était monté à l'endroit, il serait fucking plate, mais vu qu'il est comme... Fait que dans le fond, c'est comme, quand t'écris pour un sketch, c'est plus genre un concept. Ouais, un concept. Un mini-concept, genre. Ouais, ou deux personnages, ou un personnage qui va faire quelque chose, ou une situation, tandis que sur la scène, c'est pas ça, tu sais, sur la scène, c'est, tu parles, faut pas que tu mentes au public. Le public, ce qu'ils s'attendent à voir, c'est toi, tes réflexions, tes pensées, tu sais. Sinon, c'est du théâtre, tu sais. Sinon, c'est, je suis un personnage et c'est inventé, ce que je vous dis, ils vont faire, ouais, mais ça m'intéresse pas, tu sais. Je veux voir qui t'est, je veux voir qu'est-ce que tu penses, C'est vrai, le stand-up, c'est vraiment une conversation avec le public. Puis si c'est juste des affaires inventées qui ont pas de style de bon sens, que tu sais que c'est pas vrai que c'est pas arrivé, nous, on va faire, ouais, mais on le sait que c'est pas vrai que tu amasses et c'est un extraterrestre, tu sais, je m'en tabarnak, tu sais. Puis ça embarque pas. Ouais, c'est ça. Il faut comme que tu, il y a un aspect réaliste sur la scène, il faut vraiment que tu incarnes ce que, puis il faut que les gens pensent que c'est vrai parce que s'ils savent que c'est pas vrai, ils vont faire, ah, mais tu sais, des fois, Julien Lacroix, tu sais, lui, on le sait que c'est pas vrai, mais il nous met dans un état qu'on fait, ah ouais, on va y croire à son personnage. Ouais, parce que... Ah, pourquoi il écrit ça? Dans le fond, est-ce qu'il a, tu sais, il a-tu eu un passé trouble, lui, tu sais? Ah, pourquoi qu'il dit ça? Est-ce que ça rapporte... Tu sais, là, c'est comme un auteur de roman, il va écrire une histoire puis on va faire, ah, mais il écrit par rapport à sa vie, tu sais, puis on va comme être fou l'intéressé à une histoire vraiment bizarre, mais tu sais, on va comme imaginer pourquoi il a écrit ça, tu sais, mais comme, non, c'est juste la création, tu sais. Hum, hum, hum. Ben oui, ouais, c'est crissement bien dit, puis toi, t'as-tu une formation en quelque chose? Non, pas du tout. T'as aucune... Ben, je suis allé à l'université en création littéraire, mais on s'entend que ça, c'est pas tellement, je vais te le dire, elle est pas là. Non, mais oui, mais c'est ce qui est... Tu fais pas de fraude de français? Oh, j'en fais. Oh, oui, oh, oui. Mais, oh, oui, j'en fais. Je pensais que ça a été le point fort de ce cours-là. Non, pas du tout. Ben, tu sais, il fallait, je me corrige quand même, tu sais, je suis capable de comprendre pourquoi, tu sais, j'essaie le plus possible de bien écrire, mais ce cours-là, en fait, c'est un cours à l'université qui se donne surtout le soir parce que c'est surtout du monde qui ont des jobs dans le jour, fait que là, ils vont à leur cours le soir puis généralement, tu sais, c'est genre 50 ans et plus, pas mal, le monde, puis c'est genre des madames qui ont comme une drôle d'enfance qui veulent raconter leur vie dans des récits, tu sais, c'est jamais genre des jeunes personnes qui veulent écrire des romans qui vont là. C'est ça le cours. C'est pas mal ça, tu sais, je te dirais comme un monsieur de 60 qui finalement a découvert qu'il était homosexuel puis là, il veut l'affirmer, tu sais, puis il veut écrire un roman par rapport à ça, tu sais, souvent c'est ça. OK, fait que quelqu'un veut écrire un livre de ce genre-là, comme... Bien, c'est qu'il va te montrer comment faire puis là, tu vas comme avoir... C'est que c'est surtout ça qui a... C'est surtout cette clientèle-là qui y va, tu sais, mais il y a quand même des jeunes... Il y avait un petit pourcentage de gens, là, mettons, on va dire comme 20% que c'était des jeunes qui, eux, voulaient écrire dans la vie puis ils se sont dit je vais aller en création littéraire, tu sais, genre mes parents me laissent faire qu'est-ce que je veux, youpi, tu sais là, c'est un peu ça, là, OK? Fait que c'est des jeunes bohèmes. C'est des jeunes bohèmes ou des vieux bohèmes, OK? Fait que c'est vraiment ça puis tu sais, comme tu as un cours où tu vas écrire une nouvelle de genre comme 5-6 pages puis là, tout le monde va la lire chez eux puis après ça, on va commenter. Fait que là, t'as 30 personnes qui commentent sur la nouvelle tout ça. Fait que tu sais, c'est pas... Mais toi, à quoi tu t'attendais quand t'as été là? Bien, moi, ce que je voulais, c'était développer mes qualités d'écrire, tu sais, mes qualités... Regarde, tu vois, j'ai le vocabulaire pour... Non, mais ouais, je voulais faire ça. Sur mon podcast, il n'y a personne qui va juger ton vocabulaire. parfait. Je suis la personne la plus à chier. Pour que tu me descendes, pour que je te corrige en français, il faut que tu sois à chier en tabard. Bien, tu sais, je voulais faire ça puis c'est comme aller à l'école de l'humour, dans le fond, tu sais, tu vas le faire, tu vas être poussé à le faire parce que c'est un devoir, il faut que tu le fasses. C'est un cours de combien de temps? C'est un certificat, donc c'est deux sessions à l'université. Fait qu'à la fin, tu reçois comme un genre de mini-diplôme, genre bravo, t'as un certificat puis avec trois certificats, tu peux avoir un bac. Puis si t'es fait un après l'autre, c'est combien de temps environ? C'est quoi, un an? C'est un an, oui. OK. Parce que moi, je ne sais même pas, tu me dis deux sessions, je fais quatre mois. Je ne sais pas comment c'est ça. C'est une année. OK. Oui. Puis après ça, j'ai fait scénarisation à l'UQAM aussi que c'est comme un, ça c'est la porte d'entrée vers le bac en com, je te dirais. Tu sais, le moment qui sont refusés au bac en com, ils vont faire scénarisation un an, puis là, de cours intéressants. Je veux dire, je l'avais tout pas mal appris ce que j'avais, au cégep en cinéma, j'ai fait ça. Pas mal tout appris. Même que mon prof, à la fin, il avait dit, on remet le dernier travail, il avait dit, tu peux arrêter d'écrire, tu ne feras jamais ça dans la vie. C'était ça de moi, j'ai reçu ça par la poche, j'ai fait, oh ouais, tu penses, c'est-tu? Ah ouais. Puis fuck you. Puis t'étais-tu, t'avais-tu les appendices dans ce temps-là? Oui, en fait, on se connaissait, mais on n'avait pas le show TV. Oui, excuse moi, c'est ça. À la sortie de l'université, j'ai fait aussi histoire de l'art, pour savoir c'était quoi l'art. Puis à la sortie de ça... Tu l'as-tu complété celui-là? Non, il manque une couple de cours. Je n'ai pas un bac, je n'ai pas de bac, mais je ne suis pas loin. Il manque genre un cours d'option. Pareil comme moi pour mon secondaire. Pareil. Il manque... Il manque mes maths. Il manque mes maths, mon français. C'est pas grave. Fait que c'est ça, après, tout de suite, dans certaines universités, on a eu une émission de TV, fait que j'ai comme arrêté mes études universitaires parce qu'il n'y a jamais personne qui m'a demandé un papier. Oui. Jamais. Puis... Ah non, même pas à la télé. Ils s'en foutent. Quand tu travailles dans les arts, voyons donc. Les autres veulent juste que... T'es-tu drôle? T'es-tu bon? Ça marche-tu? T'es-tu à l'heure? C'est ça. Surtout, t'es-tu à l'heure? Ah oui? Enfin, travailler en TV... C'est un conseil à donner. Travailler en TV ou dans le monde des arts, être à l'heure. Tu vas travailler, mon gars, t'en reviendras même pas. Ah ouais? Parce que si t'arrives pas à l'heure, faut que t'ailles du talent en tabarnak. Pour qu'il te garde? Eh oui. Ah ouais? Parce que si... Ben ouais, t'sais, je veux dire, il y a de l'argent, n'est-tu, de dépenser là-dedans? Si t'arrives une heure en retard à tous les jours... Tu viens de faire perdre un heure. Non, 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 c'est impossible. Faut vraiment que tu sois... Faut que tu sois tight. Pis si, mettons, t'es un auteur pis t'as remet tout le temps tes textes en retard, ben la production, ça les fait fucking chier parce qu'eux autres, il faut tout qu'ils déplacent leur calendrier. Est-ce qu'ils sont tous... Pis là, ils sont comme... Ah! Il faut... Va-tu y arriver? Hé! Si tu remets tes textes à temps pis c'est comme moyen, tu sais, c'est acceptable, tu vas travailler pas mal plus que quelqu'un de fucking génial qui va arriver en retard parce qu'ils vont faire « Ah, lui, il est ingérable. » Ah ouais? Ah ouais, ouais, ouais. Arrive à l'heure. C'est le seul conseil. Bon, ben qu'est-ce que c'est écouté tout le monde, là. Il vient de le dire, là. C'est vraiment pas compliqué. Sois souriant, arrive à l'heure. Ouais. Ah ouais, tu vas travailler. Là, toi, t'as-tu écrit sur d'autres projets que les appendices? Ben, j'ai fait des projets, mais j'ai pas vraiment... Ben oui, j'ai écrit un peu, mais pas tant, là. J'ai fait comme des web-séries. Ouais. Ouais, c'est ça, j'ai vu Millionnaire, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Ça, ça a passé à Évasion? Non, ça, c'est à tout.tv. À tout.tv. À Évasion, c'était VR en déroute. Ça, c'était comme un documentaire de voyage. Ah, OK. Je pensais que c'était la même affaire, les lus. Non, mais c'était avec le même gars, là. OK. Mais, ouais, j'ai comme fait un voyage de 40 jours aux États-Unis dans un véhicule récréatif. OK. Ah, c'est ça, VR. Ça, ça a passé à Évasion, ouais. Puis ça, s'il y avait pas vraiment d'écriture, c'était plus de l'improvisation puis de la niaiserie. Puis ça a-tu bien pogné? Euh, non. Ah, non? Bien, en fait, c'est parce que, tu sais, on a été mal vendus. Mais c'est parce qu'ils ont vendu le projet comme étant « Hey, ça va être comme genre Vice Magazine en voyage, là. Tu sais, les gars vont être chaud puis ça va être fourrède, là. Tu sais, un vrai voyage. Chaud dans le sens souche? » Oui, oui. OK. Tu sais, on va faire un vrai voyage, là. Comme les jeunes le font, là. On s'en va dans un vieux verre dégueulasse, on va visiter. Tu sais, on visitait juste des places où tout le monde n'y a pas dedans, là. Tu sais, c'était ça qu'on visitait, là. Ça a l'air super intéressant. C'était super le fun. Mais pourquoi ça va bonheur? Parce que c'était évasion puis évasion, on n'aimait pas ça. Tu sais, moi, il y avait une joke. Tu sais, moi, je faisais des jokes tout le temps. Et qui ne l'ont pas bien vendu. Tu sais, comme, on arrive devant les montagnes du Colorado, Tu sais, c'est fucking beau, là. Tu sais, tu vois des montagnes où il y a l'été. Genre, il y a de la neige sur le top. Puis là, il y a genre le verreur. Puis là, moi, je mouve une course light avec la canette. Puis là, je bois ma bière. Puis je suis comme, c'est super drôle, tu sais, parce que, tu sais, super beau moment, très touchant, belle affaire. Puis moi, je rote puis je suis un esti de colon avec ma bière, tu sais. Ça, c'est comique. Mais évasion, il y en a comme, ouais, mais là, on ne va pas passer ça à la télé. Puis je dis, ben, c'est ça que vous avez acheté. Oui. Vous avez acheté le voyage épais de deux gars. Mais oui. Pourquoi vous ne voulez pas passer ça, voyons? Fait que c'est ça. Ça a été ça tout le long, genre, dans le fond? Ben oui, moi, je veux dire. Faites ce que vous voulez. Mentre tabarnouche, tu sais. Ah, ouais. Ben, tu sais, moi, je suis genre le comédien. Je veux dire, je m'en fous, là, de ce que ça va faire avec le documentaire, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais. Ouais, mais tu sais, le public, il ne comprend pas ça, là. Ben, en fait, le public va juste faire que les crises ne sont pas drôles, là. Ouais, mais tu sais, je veux dire, c'est difficile de monter un documentaire de voyage, là, tu sais, pour que ça soit comique, là, tu sais, je veux dire. J'ai été comique dans toutes mes informations. De toute façon, tout le matériel qu'il y avait, ils ont pas mal utilisé parce qu'il n'y avait pas assez de temps pour faire les 13 épisodes. On en a fait 11. Fait qu'il n'y avait pas le choix de mettre tout ce que j'ai mis. Là, il y a eu, on ne met vraiment pas ça. Fait qu'ils l'ont comme fait, OK, ça, on le tasse. Puis je pense qu'ils n'ont même pas passé en reprise. Ah, non. Ah, non, non, non. Mais moi, je l'ai mis sur Internet. Ah, oui? Où ça? C'est sur mon channel YouTube, là. OK. Pourquoi tu le dis non? On dirait que tu ne veux pas trop mais c'est vraiment... Et j'ai de quoi dans l'œil. On va à Las Vegas, c'est vraiment cool. Ça, c'est l'épisode, il est vraiment cool. Mais tu sais, tu as comme vraiment des places le fun aux États-Unis. Si jamais tu y vas en voyage, regarde ça. Ah, oui? Oui. Ah, man, j'aimerais tellement ça aller aux États-Unis et checker des places. Ah, man. Puis pour vrai, les États-Unis, le monde y va en voyage fucking loin, mais oh, les États-Unis. Ah, il y a des belles places. Ça change à toutes les 3-4 heures, OK? Ah, oui? Ah, oui, oui. Il y a tous les décors que tu peux t'imaginer aux États-Unis. Ça n'a même pas de bon sens. Moi, je vais aller à la place où il y a les gros séquoias à côté de San Francisco. Tu sais, il y a le pont, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, le Golden Gate, je crois. Oui, je pense. Mais il y a des petits gros arbres de tabarnak. Oui, c'est parce que j'ai trippé sur la planète des singes. OK. C'est là-dedans, c'est là qu'ils vont tous se réfugier par leur nouvelle civilisation. Oui, oui. Chris, il faudrait que j'aille voir ça. Oui, oui, pour vrai, ça... Tu sais, juste, ce qu'il te faut, c'est un char et bien de l'argent pour de l'essence. Puis après ça, couche dans les parcs, les parcs nationaux. Ça ne coûte pas si cher que ça. Puis tu sais, tu t'amènes dans une tente et pour vrai, tu vas vraiment faire un os de beau voyage. Puis tu vas manger au McDonald's tout le temps. Tu sais, fuck off. Fuck off, c'est aller manger dans les bons restaurants. Non, 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 non. Tu vis la vraie expérience américaine. Tu arrêtes à tous les McDonald's, tous les fast-foods. Il y en a tellement des fast-foods, là. Tabarnak, tu vas revenir avec 15 livres. C'est pas grave. Plus des... Non, mais quand tu reviens, tu reviens en courant. Fuck le char. Fuck le char. Tu achètes une vieille reggae dans 2000$ et tu laisses la bosse. Tu pousses le char. Ah oui, OK, oui, c'est ça. Non, mais il y a des chars de location que tu peux louer puis laisser. J'ai tout planifié ton voyage. Même pas besoin d'aller voir une agence, ça se dit. Non, fuck. Puis l'autre, c'est ça, puis l'autre que t'as fait, c'est... Les millionnaires. Les millionnaires. Les millionnaires qui étaient comme une émission à tout.tv avec... Ça, ça as-tu plus pogné? J'en ai aucune idée. OK, ça, et tout t'as fait... D'après moi, non, parce qu'il n'y a pas eu de deuxième saison. J'ai comme l'impression que c'était comme genre « Ah, c'était pas ça finalement qu'on voulait. » C'était quoi le concept? Le concept, c'était deux gars qui essaient de devenir millionnaire en faisant des projets sur Kickstarter. C'est là comme tous des projets de marde. Puis dans le fond, ce qu'ils voulaient, c'est faire se financer des inventions de cochonnerie. OK. C'est comme tous des plans de marde. OK. Puis j'ai lu dans l'article qu'il y avait... C'était un Américain qui avait fait ça puis ça avait marché? Oui, bien, il y a un gars qui a comme échangé un trombone puis il y a eu une maison. Ah, OK. C'était fameux... OK, c'est ça. C'était un peu genre ça. C'est comme trouver des manières de marketing. Oui, oui. Est-ce qu'il échangé la trombone contre un crayon, la crayon contre un pog, un pog contre... C'est ça. Exactement. Puis jusqu'à temps qu'il arrive à une maison. Oui, mais j'y vais à la maison. C'était une petite donne-marde. Il l'a vendu sûrement puis il est devenu millionnaire. Je sais pas. Mais quand même, il est parti d'un trombone. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est cool, ça, vraiment. Puis c'est ça. T'as pas de formation comme auteur, tu disais? Non. Mais comme comédien non plus? Non. T'as juste l'impro puis les expériences personnelles. Mais tu sais, comme j'ai calculé l'autre jour, tu sais, comme mettons, on a fait 40 jours de tournage. Mettons, là-dessus, j'étais là peut-être 20, 25 sur 9 ans. Fait que là, je vais sortir ma calculatrice. 9 ans fois 25, maintenant, j'ai quand même 225 jours de tournage dans le corps. C'est beaucoup, là. Fait que tu sais, 225 jours à faire ça, à un moment donné, tu commences à le pogner un peu. Je suis pas le meilleur comédien, mais je suis capable de faire des affaires que je sais que je suis capable de faire certaines choses. Puis on utilise nos forces, tu sais. Jamais on va s'écrire une scène où il faut qu'on soit touchant pour vrai, tu sais, là. On va s'écrire des affaires. OK, lui, il est capable. Quand il pète sa coche, il la pète, puis c'est le fun. Quand lui, il est bizarre, ah, c'est le fun. Quand lui, il est awkward, tu sais, là, on est capable de... Mais c'est ça, mais en plus, parce que c'est surtout parce que vous autres, c'est Asketch aussi. Oui. Tu sais, ça avait été des mémoires vives ou Yamaska. Sûrement, tu l'aurais développé. Oui, oui, sûrement. Peut-être que tu n'aurais juste pas continué dans cette voie. Peut-être que j'aurais fait comme quatre épisodes et qu'il aurait fait « Oh, finalement, le personnage, il meurt. » C'était vraiment plus intéressant. Le monde se sont attachés, donc là, c'est le bon moment. Mais là, qu'est-ce que je faisais de mal? T'arrêtais pas de roter, même. Dans les tailles, qu'est-ce que tu dis? Chris, on te dit, c'est pas ça le personnage, mais là, qu'est-ce que je te dis? Lâche la bière. OK, nice. Moi, je trouve que tu joues bien, man. Ah, bien, merci. Je ne t'ai pas vu beaucoup sur scène. Je t'ai vu, je pense, une, deux, peut-être trois, même. Je trouvais que tu jouais bien. Tu avais un côté de quoi? Parce que moi, c'est quoi que j'aimerais beaucoup bien jouer. Tu sais, quand je fais un act-out, mais pas décrocher puis pas attendre mon punch à mourir à tout prix. Moi, c'est là que je suis confortable quand je suis en train de jouer quelque chose. Tandis que moi, parler, j'ai de la misère à ça. Je n'ai pas le choix de me mettre dans un genre d'intention ou dans quelque chose. Oui, c'est comme où tu te crains. Quand je joue quelque chose, ça n'a pas besoin d'être crié. Quand je joue quelque chose, c'est là ma zone de confort. C'est là que je suis bien puis c'est là que j'arrive à contrôler ce que les gens pensent ou où je les amène. Tandis que quand je parle, c'est un peu moins ma force. Même là, je me mets comme un genre d'intention ou un personnage ou quelque chose. Tu le fais. Tu sais ça, l'affaire, c'est que tu ne t'en rends pas compte mais tu le fais. Tu joues quand même quelque chose sur scène quand tu es sur scène. C'est ça, je parlais de ça à Alexandre Goyette l'autre jour. Je ne me rappelle plus de ça son nom. Je ne sais pas. En tout cas, un humoriste, le bien le fun. Il me disait « Moi, j'aimerais ça faire des intentions, des émotions. » Je suis comme « Mais tu le fais déjà. Tu es en train de jouer quelque chose sur scène. » Il n'est pas maximisé à son plein potentiel. Il disait « Je suis gêné de le faire. » Je suis comme « Il faut que tu l'essayes à un moment donné. » Il faut que tu te pètes la gueule au début puis après ça. Oui. Parce que ce n'est pas si compliqué. Des fois, ça a rapport à des silences ou des fois, c'est juste prendre son temps ou des fois, aussi, tu peux le faire dans ton texte. Quand tu dis quelque chose, tu essaies de le dire d'une autre manière. Moi, c'est comme ça des fois. Des fois, je ne file pas. La foule, je la sens qu'elle est plus réticente là, j'ai fait de quoi qu'ils a peut-être gossés. Là, je vais être plus calme pour là. Je vais faire comme... Tu es à l'écoute de ton public. C'est ça. Il faut tout le temps être à l'écoute et tu fais comme... Là, je les énerve. Là, tu vas faire « OK, mon bien. » C'est ça. Tu peux aller dans quelque chose comme ça où tu vas te calmer puis ils vont faire « OK, il y a une nouvelle vibe. » Je ne sais pas. Je ne suis pas encore en train de découvrir. Regarde, ça fait quatre ans que je fais ça et j'ai commencé à catcher ça la semaine passée. Justement, des fois, j'arrivais avec une énergie de « Hey, what's up tout le monde? » Souvent, ça marchait ça. Mais des fois, ça arrive, ça ne marche pas parce qu'il y a x, y raison. L'animateur, il ne fait pas une bonne job ou c'est sa première fois ou il n'y a pas assez de monde dans le public. Ou juste en premier « Hey, il était fucking trop fort parce que le micro, les gens, le monde fait comme « Wow, wow. » Lui, il nous agresse. Qu'est-ce qui se passe? » Là, tu es comme « Astide câliste. » et là, si tu n'écoutes pas le public et que tu continues à faire « Wow, 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 wow. » C'est des pères, même. Puis là, ça n'a pas rapport avec le texte. L'énergie n'est pas bonne. Le monde, en une seconde, ils se sont dit « Lui, on l'haï. » Oui. Ça, ça m'est arrivé une fois. Je ne suis pas bon pour faire parler au public. Tu as du groundwork? Ah oui. Mais je suis sûr que je suis bon. Je le sais que je l'ai en moi. Je suis convaincu. C'est juste que je ne l'ai pas encore trouvé comment le faire. Mais à un moment donné, il y avait quelqu'un qui s'ouvrait des chips. Puis là, j'allais partir dans mes affaires. Qu'est-ce que tu jouais où? Quelqu'un qui s'ouvre des chips? C'était au Brouhaha. Ah, OK. Quelqu'un qui s'ouvrait des chips. Mais tu sais, ça faisait juste comme il y avait de la misère à ouvrir son sac. Puis là, j'ai fait comme « Qu'est-ce qui se passe là-bas? » Puis là, je me suis dit « Je vais juste sortir de la scène avec mon micro. » Puis là, je me suis comme avancé. Puis là, j'ai fait comme « Qu'est-ce que tu fais? » « Tu ouvres tes chips. » OK. Puis là, le monde, il pensait que je les chicanais. Je ne les chicanais pas. J'étais comme juste « Ah, OK. Vous mangez des chips. » Tu constatais ça. Oui. Puis moi, je m'en collissais. C'était juste « Bon, écoute, ouvrez vos sacs de chips. » Mais comment je l'ai fait? Le monde, il nous chicane. Il pensait que c'était… « Bon, on dérange monsieur qui fait son stand-up. » Puis là, je ne savais pas comment revenir de tout ça. Tu pensais que c'était du sarcasme, genre? Oui. Puis là, je pense que des fois, il faut juste comme dire la vérité. Juste dire « Ah, et là, j'ai vraiment crissé le fret dans la salle. » « Ah, je m'excuse. Je ne voulais vraiment pas. » Là, ça part mal. « Ah, je m'excuse. » Puis être sympathique. Là, j'ai paniqué. Je n'ai pas fait de la bonne affaire. Puis là, tout mon numéro, ça a vraiment été mollo. Puis je dis « Ah, merde. » Puis tu as eu de la misère à les rattraper après ça. Je ne les ai pas vraiment rattrapés. Je me niaisais moi-même. J'étais comme « Bon, la prochaine joke poche, c'est quoi? » « Ah oui, c'est ça. » Fait que là, tu es là. Ah oui, merde. Ça t'est arrivé des mauvais shows? T'en as-tu eu d'autres? Oui, oui, oui. Ah oui? Ah oui, oui. Puis pourtant, moi, quand je te vois, en tout cas, ça va bien en ce moment. Tu sais, tes chroniqueurs au Monarch. Bien, quand je fais du matériel dans les soirées ou en main-vite, comme des soirées un peu en région ou les soirées, pas de rodage. La première fois que je vais à une plage, j'essaie de faire quelque chose de bon. J'essaie, je teste bien. Tu fais très bien. C'est ça. Je sais que mon stock, il est bon ou correct. Je sais que je ne vais pas m'en sortir et que ça ne va pas être gênant pour personne. Ça, je fais ça. Mais des fois, j'essaie des trucs. Quand j'essaie des trucs, des fois, ça ne marche pas du tout. Comme une fois au Monarch, j'ai fait « Ah, je vais essayer une anecdote. » Puis là, je raconte la fois qu'il y a un monsieur qui s'est crossé à côté de mon cinéma. Là, je raconte ça. Puis là, j'avais prévu mon setting de joke. Puis à la fin, j'étais comme « Ah! » J'ai vraiment dit « Ah, excusez, j'ai honte de ce que je raconte en 60 temps de poids. » Mon punch-out, c'était genre « C'est la dernière fois que je laisse un monsieur se crosser. » Je suis fin avec un monsieur qui se cross. Là, j'en ai fondé et je dis « Ah, je la dégueule celle-là. Je ne veux pas l'assumer. Tu ne veux pas assumer. » Je n'ai aucune sortie. Je ne peux pas rien faire. Je termine sur « Rien au pire. » Puis là, j'ai juste dit « Je m'excuse, j'ai trop honte de ce que je raconte. » Bye. On va. Puis là, je suis parti. Puis là, tout le monde a fait comme « Ah, c'était-tu de notre faute? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un malaise? » Là, l'animateur n'était pas prêt. Il a comme parti à courir du fond de la salle. Il a comme « Hey, je ne vais pas prendre de la salle! » Là, la musique a comme parti. Là, c'était comme un moment de malaise que tout le monde a fait « Il vient-tu de s'auto-détruire sur scène? » Puis là, je suis rentré dans la loge et là, tous les humoristes étaient comme « Ils m'ont regardé puis il y a quelqu'un qui a dit « Ouais, celle-là, tu l'as un peu botché. » Puis il y avait un malaise dans la crowd des humoristes. « Ah non, tu sais ça, je trouve ça terrible quand tu reviens, tu as fait de quoi de poche. » Puis là, tous les humoristes que tu côtoies sont comme genre « Oh, boy! » Puis c'est tout le monde qui ne me connaissent pas, qui me voient pour la première fois parce que tu fais le tour. Ouais. Moi, je viens en tabarnak, man. Puis ce n'est pas quand moi, ça m'arrive. Moi, c'est quand que je le vois arriver. Moi, quand je vois quelqu'un qui... Puis là, je parle de quelqu'un que j'ai vu qui « Ça va bien, ses affaires. » Mais là, cette fois-là, ça ne va pas bien. Moi, qu'est-ce que j'ai haïs? C'est quand l'humoriste revient. J'ai haïs ça voir les autres humoristes qui regardent ailleurs. Il fait comme s'il n'y a rien. Parce que quand... Parce que je trouve que c'est un peu mal à naître d'infos. Parce que quand ça va bien, un gars, puis il déchait tout, mon collègue, « Hey, bravo, good job! » Il veut vivre ce moment-là avec toi, tu sais. Mais le contraire, il est calissement pas là. Moi, dans les deux moments, j'ai juste le coup de brailler. Je suis comme juste comme « Ça a bien été, je suis content, yes sir! » Puis là, genre... Je ne suis pas trompé dans mon fait. C'est ça, « Yeah, yeah, yeah! » Puis là, tu reviens « I mean, good job! » « Yeah, yeah! » Puis là, je suis comme juste « Ah, je n'entende pas de te parler. » Ça m'entende juste de vivre ça à l'intérieur puis de faire comme « Moi, j'ai réussi. » Ou le contraire, « Hey, good job! » Il est comme genre « Je sais que tu mens. » Puis c'est correct. Mais j'haïs ça. Moi, pour vrai, mon good job, ce n'est pas « C'était bon, qu'est-ce que tu as fait. » C'est « Tu as été sur scène. » Oui, oui. Parce que ça prend des couilles en tabarnak de monter sur scène. Peu importe. Tu sais, il y en a que je ne le fais pas parce que Chris, ils sont over ça. Tu sais, embarquer sur une scène, ça ne leur fait plus rien, quasiment. Mais tu sais, moi, quand je dis good job à quelqu'un, peu importe la réaction, c'est juste « Hey, tu as monté sur la scène, tu as essayé de quoi. » Puis Chris, le reste, ça t'appartient. Il travaille tes affaires. Si tu veux, je te dis vraiment ce que je pense. Moi, je te l'imposerais pas. Tu sais, c'est un peu le même feeling quand tu vas voir le show de quelqu'un. Tu sais, mettons un show de danse, un show de théâtre. Puis là, tu le sais qu'à la fin, il faut que tu y ailles et te disent que tu as aimé ça même si tu n'as pas aimé ça. On dirait que moi, c'est ça que je sens dans ces moments-là. J'ai de la misère à prendre le compliment puis j'ai l'impression que moi-même, quand je fais mes affaires, je ne suis jamais vraiment 100 % satisfait. Je suis comme tout le temps « Oh non, la place d'amélioration, c'est pas super bon. » Je ne serai jamais capable de faire comme « Man, je les ai tués, c'est fucking bon, je suis le meilleur humoriste de la place. » Je ne suis pas de même. Ça fait que j'en me gêne quand quelqu'un me dit « Bravo, tu sais. » Mais c'est important, par exemple, pour sa confiance personnelle de se le dire « Hey, c'était bon qu'elle se t'a faite. » Il y a des places que tu as manquées qui feraient du travail, mais c'est bon. Moi, souvent, je suis porté à faire « Ah non, c'était chien. » C'était de l'ostime. Dans le fond, ce n'était pas si pire que ça. Mais c'est que toi, tu as un standard, tu fais assurer que ça soit simple. Moi, mon standard, à chaque fois, je me dis que je veux atteindre du niveau à Yannick de Martineau, Alexandre Douville. Je veux être ça. Moi, j'ai hâte d'avoir mon premier rire qui me souffle. Ça fait comme « Wow! » Je n'ai compté une fucking bonne. Tout le monde a un fou rire. Ça, ça n'est jamais arrivé. Je vais partir à brailler sur scène. « C'est drôle! » Ça, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai tout le temps des rires, le fun. Des fois, c'est des rires polis parce que ce n'est pas tout le monde qui catch ce que je fais ou je ne suis juste pas habile pour le faire. Je n'ai jamais eu le rire que tout le monde a fait. Penses-tu qu'il y en a qui sent qu'ils rient à cause des gens-François Provenceux? Oui. C'est sûr. Oui? Oui. Ça, ça ne doit pas t'aider. Non, c'est ça. Là, je ne peux pas roder avec ça. Ça, ça ne sert à rien. C'est juste que j'ai fait un spectacle. Le monde a aimé ça. Il y a ça, j'ai rempli ma job. C'est plus ça. Quand je suis allé à Drummondville, la salle était pleine de gens qui voulaient vraiment me voir. Dans un sens, c'est quand même bon parce que j'ai réussi à plaire au public qui était venu me voir. Ils ont vraiment beaucoup aimé ça. Ils ont vraiment couvris. Au moins, tu n'as pas déçu. C'est ça. C'est déjà pas pire. C'est déjà cool. Mais si j'avais testé des blagues, je ne pouvais pas. Je ne peux pas prendre ça pour faire ça. Ça va être bon. Il aurait tellement été dans un mood genre « Waouh, c'est super bon. » D'autres fois, il y a justement des places où il n'y a personne qui me connaît et là, j'ai encore « Oh my God, j'ai la chienne. » Parce que je peux des fois m'appuyer un peu sur le fait que c'est le fun, les mondes me connaissent un peu. Quand je suis allé à Sainte-Eustache, le monde était genre « C'est qui lui ? » Ah oui. J'ai commencé à regarder le monde quand je fais le numéro parce que je le connais un peu. Tu regardes les faces dans la salle et il y avait une fille qui me regardait et elle ne comprenait rien. Il y avait des silences. C'est le même numéro que je fais partout. C'est mon numéro. Je raconte une blague. Silence. Quelqu'un qui fait « Hein? » « Audible. » J'ai juste parti à la règle. J'ai comme continué. J'étais « Wow! » Je ne suis pas à leur niveau. Je ne les ai pas séduits. Quelque chose qui ne marche pas. Le bruit dans le moment de silence. Hein? Hein? On n'a pas compris ce que tu dis. Ça, ça me fait tellement penser à une de mes amies Nonoun. Elle, tu parlais, est-ce qu'elle n'était pas vite? Oui. Fait que là, Jess, il faut que tu ailles là. Hein? Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans « Faux que t'ailles là? » Un vide, là. Hein? Ah, c'est timide. Fait que tu coupes. Où c'est que ça s'en va? Veux-tu avoir une carrière en humour? C'est-tu un hobby? C'est-tu... Oui. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est faire mes shows puis faire une mini-tournée. Pas nécessairement remplir des salles de 400 000 billets. Je ne pense pas que c'est ça que je veux faire. Je pense que je veux comme être le mal à jupe de l'humour. Mais en même temps, c'est quand même tôt pour décider ça aussi. Mais sauf que ce que je veux, ce n'est pas nécessairement être la grosse vedette. Non. Je ne veux pas comme être... Rachid Badouri. C'est ça. Ce n'est pas ça que je veux faire. Tu veux faire que c'est que toi, tu aimes tes blagues, que tu te reconnais là-dedans. Oui. Puis si ça ira rejoindre le monde, ça ira rejoindre. Tu sais, moi, je ne veux pas nécessairement faire un gars-là juste pour rire. OK. Ce n'est pas ça mon objectif. Tu n'es pas. Mais tu ne dirais pas non. Je ne sais pas si je dirais oui. C'est ça que je... En ce moment, non, en tout cas. Oui. Même si, mettons, j'ai comme un 15-killer ou un 7-killer. OK. Je ne sais pas parce que je... En tout cas, en ce moment, je ne veux pas que ça, ça soit est estampillé. C'est ça que je fais. Tu sais, là, je veux être vraiment sûr de... OK, c'est ça que j'aime faire. C'est ça que mon personnage a placé tout ça, tu sais. Oui. Parce que les gens, je ne veux pas, je suis quand même connu, ils vont comme se dire « Ah, c'est ça qu'il fait la star. » Ils vont m'estampiller « Ah, c'est ça qu'il fait, tu sais. » On dirait que je ne veux comme pas nécessairement me faire oublier, mais qu'il y ait comme une carrière parallèle. OK. Quelque chose de plus les connaisseurs, ceux qui m'aiment vraiment vont venir me voir. OK. C'est plus ça, tu sais. OK. Parce que j'aime ça faire ça. Je trouve ça super difficile, par contre. C'est quelque chose C'est tough, hein? Asti, man. Qu'est-ce que tu trouves le plus tough là-dedans? Écrire. Ah oui? L'écritien? Oui, oui, oui. Tu sais, j'ai bien besoin. De t'asseoir pour écrire ou de te conditionner à produire du bon matériel? Je ne veux pas nécessairement écrire n'importe quoi, tu sais. Je ne veux pas écrire quelque chose que n'importe qui pourrait dire. Parce que des jokes, ça, je peux t'en sortir, Steve, plein, là, tu sais. Mais comme les jokes qui vont « Qu'est-ce que moi, je veux faire? De quoi je veux parler? » Oui. Tu sais, je veux que ça soit original, je veux que ça soit fucké un peu. Puis il faut que ça te représente. Aussi, tu sais, je trouve que c'est très difficile parce que, tu sais, je vais écrire 10 jokes, je vais en garder une, tu sais. Oui. C'est un peu ça, là. OK. Là, je vois que ça, le temps avance, ça fait déjà une heure, je sais pas si ça dit. Moi, je trouve ça passer vite, en esti, là. Mais là, je sais que je voulais juste plugger tes shows qui s'en viennent. Je sais que tu es au Minifest. Oui, je suis au Minifest. On ne fait pas vraiment du stand-up. Là, je suis au podcast de Trois-Bières. Oui, oui, c'est ça. Tu es au podcast Trois-Bières. Oui. Puis aussi, un podcast de Donjons et Dragons, genre une game de donjons qui dure 2-3 heures avec François Tendignan, Charles Beauchesne puis Jesse Shea. OK. Puis Julien Corriveau des Appendices, d'El Velil des Appendices. Ah, cool. Puis le monde de It's Game. On fait comme une game de Donjons et Dragons filmée devant public. OK. Vous pouvez aller voir ça sur YouTube, ça vous tente de vous taper des games de donjons pas mal comiques. Je fais ça au Minifest. Sinon, j'ai des dates aussi au ZooFest. Moi et Julien, on fait notre heure ensemble. On fait un 30-30. Un 30-30. Mais vraiment combiné. Cool. Ça va être 30-30 ensemble. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens que sûrement qu'on va avoir du... C'est-tu séparé? C'est qu'en fait, c'est 30 minutes de son matériel, 30 minutes de mon matériel. Mais c'est plus 20 minutes de notre matériel, 20 minutes de son matériel. On va probablement faire de quoi ensemble avec de la musique aussi. Ça va être un genre de show où on est les deux ensemble. On ne sait pas encore la structure. de l'absurde cette année. C'est moi et Julien qui en aiment ça. Après ça, on fait aussi le gala hommage à Michel Côté à Juste pour rire. Puis on fait aussi un... OK, vous jouez dans un gala? Oui, on fait comme un numéro. Tu viens pas de me dire tout juste... Oui, mais ça, c'est pas pareil. Ça, c'est pas pareil. Ça, c'est pas pareil. Parce que c'est pas mon matériel stand-up. Ça, c'est en groupe. OK. C'est tout le monde ensemble. C'est plus les appendices. C'est ça. Ça, c'est plus les appendices. Fait que tu ferais un gala si t'es dans un groupe. Oui. Ça, c'est pas la même chose parce que c'est comme un sketch sur scène. C'est pas du stand-up. C'est d'autres choses. Ouais, je l'achète. Après ça, on fait aussi un show à l'extérieur juste pour rire avec plein d'invités. Un genre de Noël. Le Noël du campère le 25 juillet. OK. On fait ça à l'extérieur gratuit pour tous. Chris, c'est cool ça. C'est la scène L'Auto-Québec, je pense? Non, c'est comme l'autre scène. Il y a comme une deuxième scène un peu plus grosse. OK. Je pense que c'est ça la scène Vidéotron, je pense, ça s'appelle. Oh shit, c'est gros ça. En tout cas, c'est celle que je pense. Oui, bien c'est celle. As-tu vu le Karaoké des Denis qu'il y a eu, je pense, il y a deux ans ou l'année passée? Hum, je sais pas. En tout cas, c'est comme c'est une grosse scène. En tout cas, celle que je pense c'est celle que Mike Ward jouait l'année passée. Ça se peut. OK. All right, OK. Peu importe. Tu vas l'annoncer sur ta peintre. J'ai fait le Karaoké des Denis et je m'en souviens qu'il y avait une mer de monde. Puis j'étais comme oh my God, c'est genre comme faire le spectacle de la Saint-Jean à Laval. On a déjà fait ça une fois là. Puis j'étais oh my God, on va être du monde. That's it, man. Là, faire de l'humour à l'extérieur, yeah! Ça, c'est le fun. Cool, man. Fait que merci beaucoup, man, d'être venu, GF, man. Si on veut te rejoindre, c'est sur ta page? Oui, ma page Facebook. J'ai un Twitter, j'ai un Instagram. J'ai même Google+, tu vois le genre? Jean-François Provençal, regarde, cherche-les. Si tu n'es pas capable de me trouver, parle-moi pas. Ah ouais? Bon. C'est bien dit. Yes, indeed, all right. Non, mais là, si tu n'as pas des skills de Google, c'est aussi que tu t'en vas. Oui, mais si tu ne suis pas quelqu'un comme moi qui pense que la Nouvelle-Écosse est en Irlande. C'est ça, mais tu es capable de le trouver sur Google, je suis sûr. Moi et l'Internet. Pour vrai, merci beaucoup d'être venu. Puis je te souhaite le meilleur succès, mon gars. Toi aussi. À la prochaine. Ciao tout le monde. Merci, bye. Bye.